Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on va démarrer cette conférence. Je me présente, je m'appelle Pierre Monclos, je suis DRH et expert en digital learning chez Youno. Je vais vous présenter rapidement qui on est avant qu'on entre dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Youno, nous on est l'organisme de formation spécialiste de l'impact learning. C'est-à-dire que ce qui importe pour nous quand on travaille avec les entreprises, c'est qu'on puisse tenir une promesse de transformer les pratiques des salariés qui suivent nos formations durablement dans leur quotidien de travail et vous présenter des résultats mesurables pour vous montrer l'avant-après formation qui a eu lieu avec Youno. Comment on fait ça ? On fait ça sur des compétences spécifiques et avec un moyen spécifique. Sur les compétences spécifiques, ce sont toutes les compétences transversales, donc toutes les compétences qui sont importantes à détenir dans une entreprise aujourd'hui, peu importe le métier qu'on exerce, savoir gérer un projet, manager une équipe, travailler à distance, communiquer, tout ce qui tourne autour de la gestion de projet et de l'efficacité professionnelle. Et comment on fait ça ? On fait ça avec des formations qui sont 100% en ligne, certifiantes. Et c'est important parce que je vous donnerai quelques exemples après de ce qu'on déploie chez nos clients et de comment on implique les managers dans ces dispositifs. L'un des points importants, c'est qu'on a des formations qui sont étalées sur 4 semaines. En général, elles durent une douzaine d'heures, étalées sur 4 semaines. Et l'expérience de formation, elle consiste sur une plateforme, à collaborer avec une promotion d'une trentaine d'apprenants, à travailler avec un formateur expert qui fait de l'accompagnement individuel et collectif, et au-delà de la consultation des ressources, à faire de la mise en pratique, en asynchrone, en synchrone dans les classes virtuelles et en situation de travail. Ce sont des exemples sur lesquels je reviendrai. Et on a le stand de J30 pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Notre sujet du jour, c'est comment impliquer les managers dans la formation de leurs collaborateurs. Pour recontextualiser pourquoi est-ce que je veux vous parler de ça ce matin, il y a un an, on a fait la deuxième édition du Printemps de la formation, qui a réuni 3000 professionnels de la formation. Et à chaque fois qu'on fait cet événement, on fait un grand sondage pour vous poser des questions, à vous, service formation, quels sont vos grands enjeux. L'un des principaux enjeux qui est sorti, c'est celui de l'engagement des collaborateurs. Donc il y a un an, ça faisait un an que le Covid avait commencé, il y a un gros sujet d'engagement des personnes dès lors qu'on leur propose de suivre des formations sur des nouveaux dispositifs. Il y a eu énormément de digitalisation en un an et on veut engager nos salariés à démarrer les formations dans ces niveaux dispositifs et quand ils les ont démarrées, à les terminer. La question suivante, c'est comment vous pensez pouvoir répondre à chaque enjeu ? Sur cet enjeu-là, c'est les trois réponses que je vous ai mises ici. Le premier point qui est le plus chronophage pour les services formation, c'est, vu qu'il y a beaucoup de nouveaux dispositifs de formation et qu'en plus, il y a le CPF, il y a un sujet d'accompagner presque, personne par personne, nos salariés pour leur expliquer comment on se forme en ligne, comment on prend en main telle nouvelle plateforme, tel nouveau dispositif, comment on s'organise entre le présentiel et le distanciel. La deuxième réponse, elle est classique, ça fait 20 ans qu'on en parle dans des conférences et dans des salons comme ça, c'est le marketing interne de la formation. Et le troisième sujet qui ne remontait quasiment jamais, en tout cas pas en top 3 dans nos enquêtes, c'est l'implication des managers. En fait, ça, ça fait longtemps qu'on en parle, mais on ne le fait pas vraiment. Et aujourd'hui, en tout cas, je dis on, c'était les retours de l'enquête, il faut qu'on implique nos managers avant, pendant et après les actions de formation pour que plus jamais on se retrouve avec des situations, carrément encore aujourd'hui, où il y a des personnes qui reçoivent une convocation et une formation, elles n'étaient pas au courant qu'elles allaient suivre cette formation. Là, en termes d'engagement, on n'est pas parti du bon pied, mais il y a aussi des managers qui ont le même sujet de dire « Ah, mais moi, j'ai une personne qui est en formation en ce moment, je n'étais pas au courant. » Parce qu'avant, quand tout était en présentiel, c'était dans l'agenda, on savait que la personne partait. Mais quand on peut se former à son rythme et en partie à distance, on a des problèmes comme ça qui se créent. Et il y a une quatrième réponse qui sera un peu en fil rouge de mon intervention, qui est le fait de renforcer la culture d'entreprise apprenante, pour faire de l'apprentissage et du développement des compétences un vrai sujet pour tout le monde et pas juste la responsabilité du service formation. Et c'est là que viennent les managers. Alors pour en parler, vu qu'on a fait beaucoup d'enquêtes, d'entretiens et plein d'ateliers sur ces sujets, là, je vais vous compiler tous les retours d'expérience. Je vous donnerai évidemment mon avis, mais les retours d'expérience de vos pairs sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc ma promesse, dans ce plan, où on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avant la formation, pendant et après la formation pour impliquer le manager, c'est d'essayer de vous faire un panorama du champ des possibles. Je ne vais pas vous dire que tout sont des bonnes pratiques parce qu'en fait, d'une entreprise à une autre, selon la taille des équipes, la taille de l'entreprise, tout ne marchera pas forcément de la même manière. Moi, je vais essayer de vous faire le champ des possibles. Je vais commenter qu'est-ce qui est dominant, qu'est-ce qui marche, mais à court terme. Et puis, on aura un temps de questions-réponses pour échanger, pour vous faire réagir, pour que vous puissiez partager d'autres pratiques. Et à la fin, je vous inviterai à aller sur notre stand, puisqu'on a un livre blanc, on a compilé pas mal de ces pratiques, qu'on a imprimées en quelques exemplaires, pour ceux qui veulent une version papier de ça. Mais si vous voulez les slides, je pourrais vous les envoyer aussi. Alors, c'est parti. On fait la partie chronologique. Qu'est-ce qu'on peut faire avant la formation ? Quand on pose la question aux entreprises, aujourd'hui, vos managers, quelle place ils ont dans le process de recueil des besoins et demande de formation, et juste avant que la formation démarre, quand ils ont une place, ce qui n'est pas encore toujours le cas, en général, ils ont une petite place. C'est-à-dire que les process côté services, formation, surtout dans les entreprises matures, sont plutôt bien faits. Le manager, lui, il a une toute petite place et qui varie d'une entreprise à une autre. Alors, je commence avec ce que j'ai appelé le champ des possibles. Tout n'est pas une bonne pratique d'une entreprise à une autre. La pratique dominante, c'est que c'est le manager qui est en charge de recueillir le besoin. Alors, au début, je disais de formation. Et la première fois que j'ai fait un atelier là-dessus, il y a plusieurs responsables de formation qui m'ont dit avec raison, en fait, si on pose la question comme ça, on biaise dès le départ le sujet parce que ce qu'on doit identifier dans les entretiens, et notamment annuels, ce n'est pas un besoin de formation, c'est des compétences à développer. Et donc, il y en a beaucoup qui disent, nous, on a changé nos formulaires, ce n'est plus une case dans les entretiens annuels besoin de formation, c'est quels sont les besoins de développement en compétences, ou besoins en développement. Pour ne pas présupposer que la formation sera forcément la seule réponse pour développer cette compétence-là. Il peut y avoir de la feste, il peut y avoir des formations traditionnelles, il peut y avoir du mentorat entre pairs, il peut y avoir plein de formats. Donc, la première pratique et la plus dominante, c'est une évidence, c'est le manager, il est en charge de recueillir dans un entretien le besoin de développement du collaborateur sur l'année. Et ensuite, selon les entreprises, le manager, il va parfois être en charge de valider, c'est lui qui décide, oui ou non, est-ce qu'on lance cette action de formation. Parfois, indépendamment du budget qui a été fixé, et puis après, c'est au service de formation de faire avec, de prioriser ou mutualiser. Parfois, il va préconiser, c'est-à-dire qu'il va dire, toi, tu exprimes tel besoin, moi, j'ai une telle vision sur les compétences qui seraient importantes à développer, donc je vais faire cette préconisation que je vais remonter au service RH, mais moi, je ne suis pas décideur. C'est le service RH dans notre entreprise qui décide. Et le dernier, ce qui est la tâche la plus difficile quand on veut engager les managers, c'est quand il doit appliquer une décision RH. Il y a un projet stratégique, un plan de prévention des risques psychosociaux, il faut former tous les salariés dans l'entreprise sur les risques psychosociaux. C'est la direction qui a décidé ça avec les RH, c'est dans le plan de formation, ça descend et le manager, il sait que ses équipes vont devoir se former à ça, mais il a rarement eu la place pour donner son avis. Ça, c'est le champ des possibles de comment ça se passe au début. Si on avance un tout petit peu maintenant dans le process, l'étape suivante, c'est la communication. Alors là, je vais être caricatural, il y a sûrement plein d'entreprises qui font bien les choses ici, mais pour avoir fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ateliers, chaque fois, il y en a qui me disent bon, OK, on a des process plutôt matures, mais on a encore plein de, comment le dire, plein de petites pétoilles dans la communication qui font qu'on a les situations que je vous donnais en introduction où on a des personnes qui reçoivent des convocations à des formations et elles n'étaient pas au courant qu'elles allaient se former sur ce sujet-là. On pourrait faire une conférence entière sur le marketing interne et sur la communication sur les actions de formation. Moi, je vais juste vous donner les deux pratiques, ce n'est pas des solutions miracles, mais les deux pratiques que nous remontent le plus les entreprises pour ne jamais arriver à cette situation. La première, qui peut paraître un peu lourde, mais je vais vous montrer comment la rendre simple, c'est de toujours prévoir un point entre l'ERH et le manager de la personne qui va se former avant que la formation démarre. Alors, ce n'est pas un point à une réunion d'une heure où on va convoquer plein de personnes, ça peut être un point téléphonique, à distance, en présence, peu importe, qui dure juste cinq minutes où on se repose sur, tu es bien au courant que dans trois semaines, telle personne dans ton équipe va se former sur tel sujet, il y a telle modalité, il y a tel enjeu, il y aura telle mise en pratique et ça fait sens par rapport à telle évolution de carrière. Juste ces discussions de cinq minutes, les entreprises qui ont réussi à les mettre en place nous ont dit on a eu un avant-après. Je n'ai pas encore trouvé d'entreprise qui m'a dit on arrive à le faire avec tous les managers et pour toutes les actions de formation. C'est une évidence, donc il faut prioriser soit dans les équipes dans lesquelles il y a un peu plus d'absentéisme en formation, soit pour les formations les plus stratégiques. Là, ça dépend des entreprises. Donc, je m'arrêterai là pour vous donner des bons conseils, mais d'avoir un petit point comme ça à chaque fois que les entreprises me disent nous on essaye de le faire par email, les emails ça se noie, il y a trop d'emails aujourd'hui et donc ce n'est pas un moyen efficace. Alors que de provoquer un point, au pire, le manager va annuler ou la manager va annuler le point mais elle aura vu l'information comme quoi il y a une personne de son équipe qui va se former dans une ou deux semaines. Alors ça, ce n'est pas idéal parce que ça veut dire que toutes les actions d'avant n'auraient pas marché mais selon l'état d'avancement de votre entreprise, comme je vous ai dit, je vous donne un peu le champ des possibles par rapport à où vous en êtes vous aujourd'hui. Et le deuxième point qui est déjà beaucoup fait et qui fait polémique, c'est la notification parce qu'avec vos LMS, vos SIRH, quand en plus l'LMS fait une connexion vers une autre plateforme de formation et que vous, vous avez un propre système pour notifier les managers, en fait les managers ils reçoivent potentiellement beaucoup de notifications et si dans votre entreprise un manager il a 10 personnes dans son équipe, je pense que ça va, il peut suivre mais il peut rater quelques emails. Dans certaines entreprises, les managers ils ont 20, 30, 50, ça dépend des entreprises de très grosses équipes et c'est impossible de suivre des niveaux de notification. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais c'est rarement efficace, ça dépend de la taille des équipes et ça dépend de votre fonctionnement et du coup vous vous reposez aussi beaucoup sur la sensibilité du manager aux formations que suivent ces équipes. Donc je le mets quand même ici parce que ça permet d'éviter quelques oublis, ce n'est pas la solution magique. Et donc la question suivante que j'ai posée aux entreprises c'est bon ça ce n'est pas idéal, qu'est-ce que vous faites quand vous avez vraiment un problème et que vous voulez absolument impliquer les managers et que vous n'y arrivez pas ? Qu'est-ce que vous faites pour forcer la machine ? C'est-à-dire là votre entreprise elle existe depuis je ne sais pas combien d'années, vous avez déjà plein de process, plein de rituels, ça c'est une priorité, si vous voulez y aller fort, c'est quoi vos pratiques ? Et au début je pensais que c'était les pratiques originales et là je vous poserai la question pour savoir mais peut-être maintenant à chaque atelier il y en a qui me disent ah ben nous on a mis ça en place ou on va le mettre en place l'année prochaine. Première pratique, en faire un critère d'attribution du variable des managers. La plupart des managers ils ont des variables dans les entreprises, je ne dis pas que tout le variable doit reposer là-dessus mais 10 ou 20% du variable est conditionné au fait que les personnes de l'équipe aient bien démarré et terminé les formations qui ont été planifiées. Ça, ça marche bien mais ça a l'inconvénient de quand je dis forcer la machine, en fait ça marche pour acculturer et mettre en route mais sur le moyen terme ce n'est pas quelque chose qui est efficace donc c'est plus des boosters on va dire. Deuxième type de booster pour l'instant j'ai trouvé 12 entreprises en France qui le font c'est la prime d'intéressement. La prime d'intéressement il y a deux manières de le faire en plus c'est bien parce qu'on implique les représentants du personnel au moment de la négociation des accords d'épargne salariale. Première manière de faire il y a une entreprise qui nous a dit il y a un mois nous on déploie une nouvelle plateforme de formation avec des modules de micro learning on veut qu'il y ait au moins suivi un module en entier. Si c'est le cas tout le monde aura 100 euros sur la prime d'intéressement annuelle donc on incite tout le monde ce n'est pas que les managers les salariés ils ont aussi ce niveau d'information et autre manière de faire c'est avoir un pourcentage de formation planifiée qui sont effectivement suivies et ça débloquera un pourcentage de la prime d'intéressement. Bon là encore une fois ça va dépendre des entreprises je pense que c'est bien aussi pour mettre en route et forcer la machine et que ça ne va pas marcher si on fait ça pendant plusieurs années mais c'est intéressant et inspirant selon où vous en êtes et les moyens que vous voulez vous donner. Deux autres pratiques une un petit peu plus maligne il y a des entreprises qui disent nous dans le questionnaire à mon formation on demande au salarié s'il a fait un point avec son manager comme ça s'il n'a pas fait de point qu'est-ce qui va se passer il va aller voir son manager et dire on devait faire un point pour préparer la formation on n'a pas fait de point. C'est une pratique comme une autre ceux qui ont mis ça en place nous disent ça marche super bien parce qu'après les managers viennent nous dire on ne savait pas qu'on devait faire des points les salariés viennent nous demander comment ça se passe et le but c'était de créer ces discussions là aussi pour créer ces habitudes. Et le dernier qui relève un petit peu moins des services formation et qui relève plus des prestataires avec qui vous travaillez ou des outils internes que vous créez c'est est-ce qu'il y a une place pour le manager dans la plateforme de formation dans le SIRH ? souvent pour la partie entretien annuel bah oui il y a une place parce que c'est lui qui fait l'entretien annuel mais pour la partie formation il n'y a pas de case où avant une formation on va demander au manager de définir le besoin de développement qu'il avait identifié au début de parler d'objectifs individuels qu'il a pour la personne qui va suivre la formation. Donc ça c'est des espaces que vous pourrez retrouver dans différentes plateformes nous chez Youno c'est quelque chose auquel on travaille vu la demande qui est remontée pour qu'il y ait un espace avant la formation pendant pour pouvoir suivre la progression et à la fin pour pas juste avoir un bilan de satisfaction mais avoir des actions très concrètes que le manager peut lancer. Je vous donnerai des exemples après. Pour terminer sur cette première partie qu'est-ce qu'on peut faire avant ? Le point le plus important qui peut paraître lourd mais si on veut impliquer les managers c'est une mesure quasi indispensable c'est le point managériel dédié. Le point managériel dédié c'est quoi ? C'est soit on crée un point spécifique avant la formation entre le manager et la personne qui suit la formation soit on utilise déjà des points hebdo et on prend une partie de ces points hebdo où on parle de tous les sujets managériaux pour parler de ces quatre sujets. Ces quatre sujets moi j'ai compilé des templates de plein d'entreprises qui nous disaient quand on a mis en place ces points voilà ce dont on leur demande de parler. Le premier c'est la définition d'objectifs individuels donc on prend la fiche de formation il y a des objectifs génériques et on va se poser manager et salarié pour dire ok toi par rapport à tes enjeux ton poste, ton niveau quels sont les objectifs que tu te fixes pendant cette formation et on le fait conjointement avec le manager. C'est la partie la plus importante. Deuxième partie qui peut paraître infantilisante mais même en 2022 même après deux ans de Covid moi je pense qu'elle est encore importante on organise le calendrier et la charge de travail. Ça ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on bloque même si c'est une formation qui se fait en asynchrone et en partie en synchrone mais totalement à distance on bloque des plages dans le calendrier de la personne pour pas qu'elle se fasse rattraper par la charge de travail. Et des fois quand je dis ça on me dit mais on leur apprend presque à travailler c'est une question de base d'organisation bah oui mais il faut le temps que tout le monde s'habitue à ça et c'est l'un des conseils les plus efficaces et surtout ça permet au manager de faire le lien avec la charge de travail parce que si on bloque juste des plages et qu'on réduit pas la charge de travail et les objectifs évidemment que les personnes elles vont décrocher en formation parce que c'est très facile de fermer la fenêtre de la formation et de retourner sur ces objectifs sur lesquels on est attendu à la fin du mois. Donc ça résout pas tout mais c'est une bonne manière d'avancer Moi mon préféré surtout pour ceux qui ont vu notre conférence d'hier sur l'impact et la mise en pratique c'est le troisième point c'est d'avoir une discussion même de quelques minutes sur là tu suis une formation par exemple sur la gestion du temps tu vas avoir plusieurs challenges dans cette formation qui vont s'étaler sur 4 semaines quelle place on prévoit dans ton calendrier pour que tu puisses faire cette mise en pratique et qu'est-ce que je dis aux collègues parce que tu vas tester des nouvelles compétences que tu apprends donc peut-être que tu vas faire des erreurs comment je les préviens qu'il y a certaines actions que tu vas faire où en fait tu es en train de développer des compétences et donc on n'attend pas un résultat aussi fort que sur d'autres compétences qui sont déjà sur ta fiche de poste. C'est le lien avec l'entreprise apprenante dont je vous parlais le droit à l'erreur les zones de bac à sable etc. Et enfin au début je ne l'avais pas mis et puis pareil avec des retours des questions que j'ai eues il y en a beaucoup qui nous ont dit nous début 2022 dans les enquêtes salariés ce qui ressort dans tous les médias on a un gros sujet sur la quête de sens qui date déjà d'il y a 10 ans mais qui a explosé après 2 ans de crise ici on a un super lien à faire entre le sens de la formation suivie et qu'est-ce que ça va changer et ça c'est le rôle du manager de l'expliquer au niveau du poste au niveau de l'évolution de carrière même si c'est que du potentiel de dire si demain tu veux faire tel métier ou avoir telle mobilité ça, ça pourra t'aider et du coup on parle de la carrière de la personne potentiellement ou de la même de l'entreprise dans laquelle elle est aujourd'hui mais c'est comme ça qu'on accompagne le développement des équipes ça c'était sur la partie avant je regarde l'heure pour laisser pas mal de temps de questions réponses et c'est ce que j'appelle du coup le champ des possibles donc on fait tout pour que le manager il ait une place pas trop petite dans votre grand process de formation on prévoit des temps dédiés et si vous devez retenir qu'une seule chose de ce qu'il faut faire avant pour moi même si je sais que c'est lourd c'est au moins un petit point même de 5 minutes entre le manager et le ou la salariée qui va suivre la formation avant que la formation démarre mais pas la veille une ou deux semaines avant pour qu'on puisse parler des objectifs individuels de la mise en pratique et de ces sujets là en tout cas moi c'est ce que j'ai retenu et les entreprises que je trouve les plus inspirantes elles ont mis ça en place mais encore une fois elles le font pas systématiquement parce que ça peut être lourd donc elles priorisent les actions de formation à fort enjeu elles le font dans les entités dans lesquelles il y a le plus de décrochage en formation ou qui sont le moins habitués à suivre des nouveaux dispositifs de formation ça c'est à vous de prioriser selon vos enjeux si on a fait quelques-unes des pratiques dont je vous parle on est bien embarqué mais ça s'arrête pas là le manager il a aussi un rôle à jouer pendant la formation alors quand on était dans un monde où la plupart des si on prend des formations courtes des formations de entre 2 et 5 jours elles se faisaient en présentiel 2 à 5 jours consécutifs le manager il pouvait pas avoir de place pendant la formation maintenant même pour les formations présentielles beaucoup de formations sont étalées dans le temps je vous donnais l'exemple de Youno nous elles sont étalées sur 4 semaines ce que je vais dire ça marche que quand la formation elle est étalée dans le temps parce qu'il faut un moment où le salarié va pouvoir et tester ce qu'il apprend en situation de travail et avoir le temps de faire des points avec son manager si vous êtes sûr parce que visiblement il y en a encore quelques entreprises qui ont des formations où c'est des classes virtuelles de 7 heures pendant 2 ou 3 jours consécutifs parce qu'elles ont pas encore trouvé d'autres solutions je dis pas qu'elles en sont contentes mais si c'est ça là ce que je vais dire ça va pas marcher mais de toute manière ce genre de formation d'un point de vue pédagogique et développement des compétences c'est quand même c'est mal parti pour atteindre les objectifs de la formation le manager il a deux rôles premier rôle et en fait il pourrait faire un point dédié à nouveau de poser 3 questions pour le suivi de la formation première question comment tu avances dans la formation c'était ça le programme où tu en as des questions toutes simples et je fais quelque chose de générique parce que ça dépend énormément des actions de formation deuxième question un peu plus ouverte parce que le but c'est pas que ça soit très descendant c'est que le manager un peu comme un manager coach il fasse émerger des questions de la part des personnes qui suivent les formations c'est quelles questions ça a soulevé toi c'est ça ton métier t'es en train de se former sur telles compétences quelles questions ça soulève sur ton quotidien de travail soit aujourd'hui soit demain pour provoquer des discussions et la troisième question on reprend les objectifs individuels qu'on avait définis dans le point dédié avant la formation et on fait le point ok celui là il avance celui là il avance pas mais c'est normal parce que t'en es au début de la formation celui là tu rends compte des difficultés comment est-ce que je peux t'aider là le but c'est de créer des discussions de fond c'est rare qu'on arrive à aborder tout ça sauf pour les managers qui font des points si c'est sur 4 semaines qu'ils vont faire un point d'une heure chaque semaine pendant la formation ça je pense que c'est encore très rare donc on va pas partir de ce principe là si vous devez prendre une seule question pour moi vous prenez celle sur les objectifs individuels et c'est le moment de donner de la reconnaissance même si la personne elle a peu progressé quand on se forme on a parfois des changements de paradigme nous on forme sur l'efficacité professionnelle notamment conformé sur la confiance en soi quand vous apprenez à travailler à distance parfois ça bouscule des habitudes c'est le moment de dire c'est bien là t'es en train de comprendre tel ou tel concept et j'ai vu qu'il y avait déjà des impacts dans ta situation de travail c'est le moment de le faire plutôt que d'attendre l'entretien annuel de fin d'année 8 mois plus tard pour dire j'ai vu que t'avais progressé en début d'année et le deuxième rôle c'est mon préféré du coup sur cette partie pour moi c'est celui là si vous devez retenir qu'une seule chose ce sera cette partie c'est on fait le lien avec la situation de travail vu que la formation elle est allée dans le temps là le manager il a tout son rôle à jouer les services formation ils auront plus de difficultés à créer de la valeur ici où on pose la question bon bah t'as commencé cette formation cette fois-ci sur la communication qu'est-ce que tu as déjà pu tester en situation réelle de travail où t'es en train de te former à la gestion de projet agile il y a un projet sur lequel tu es est-ce que tu as pu appliquer tel outil ou telle méthodologie alors que à la base le projet il n'avait pas été pensé comme agile deuxième question en général c'est plutôt celle-là qui arrive c'est ah t'as pas encore eu le temps de mettre en pratique qu'est-ce qui va pouvoir l'être et comment l'organiser en général on demande aux prestataires quelles sont les zones de mise en pratique pour faire le lien entre les activités qui sont prévues et la situation réelle de travail de la personne et on refait le lien avec le droit à l'erreur c'est mon fil rouge sur l'entreprise apprenante si on rassure pas la personne selon votre culture d'entreprise sur le fait que elle est en train d'apprendre et que c'est normal qu'elle fasse des erreurs quand elle va déployer ces différents éléments elle va peut-être pas oser elle sera pas dans de bonnes conditions pour développer des compétences si vous faites ça dans un point dédié normalement vous aurez une boucle vertueuse qui est un peu la finalité de ce qu'on cherche en formation professionnelle la personne qui suit une formation elle apprend des concepts elle développe des compétences elle met en pratique pour confronter ses compétences à la réalité du travail elle a des feedbacks du manager avant la fin de la formation c'est pas trois mois après la formation on teste ce qu'on a appris non la formation elle est pas terminée donc on va pouvoir retourner en formation et on transpose ainsi les acquis et on fait une boucle comme ça pendant la formation l'idéal si c'est une formation étalée sur quatre semaines c'est que cette boucle elle soit faite deux ou trois fois pendant l'action de formation plutôt que de la prévoir une fois que la formation est terminée si vous faites ça vos managers ils auront un impact sur deux de vos enjeux à vous le premier c'est le développement des compétences des équipes et le deuxième qui est beaucoup plus large c'est que évidemment que les formations vont créer plus de valeur et que vous essayez de mesurer le retour sur investissement ou plus largement le retour sur les attentes ou l'engagement des collaborateurs qui était le point d'entrée que je vous ai présenté au début alors quand vous faites tout ça je sais que ça fait une liste un petit peu longue mais c'est ça au final que vous servez c'est la valeur que crée la formation les compétences qui sont développées et l'engagement des personnes à démarrer et terminer les formations puisqu'elles voient la valeur que ça leur apporte à elles-mêmes dans leur quotidien professionnel maintenant la formation est terminée en général c'est là que commençait un peu l'implication du manager on va refaire un peu le champ des possibles et quelle est la place du process puis après je vous donnerai la parole pour soit vos questions soit des partages de pratiques soit si vous avez des désaccords sur des pratiques que j'ai mises en avant comme bonne pratique c'est un peu la même chose qu'au début le manager quand il a une place une fois que la formation est terminée en général il a une petite place c'est quoi la place qu'il a la première place un peu classique c'est il a accès au bilan de satisfaction bilan de satisfaction on n'apprend pas grand-grand-chose on sait si la personne elle est contente de la formation mais on ne sait pas si elle a développé des compétences donc nous ce qu'on préconise c'est de lui donner accès à des données d'évaluation si les formations que vous déployez le permettent nous on propose des avant-après sur toutes les compétences pour que le manager il ait de l'information très concrète de sur tel niveau de compétence là il y a une progression là elle est plus faible mais c'est normal par rapport au groupe d'apprenants au niveau etc bref on lui donne des éléments pour que lui puisse avec l'aide du prestataire qui ne connaît pas le quotidien forcément de la personne qui a suivi la formation proposer des actions pour pas que l'action de formation s'arrête là et qu'on se dise c'est bon tu as terminé la formation tu as validé l'examen final tu as les compétences on retourne au travail non non il va y avoir d'autres actions que je vais vous détailler dans la slide d'après voire prévoir une nouvelle formation dans un an pour continuer le parcours de mobilité ou de carrière et puis j'imagine c'est votre préféré prévoir un temps quand même pour que le manager y collabore avec le service formation et que lui aussi remonte des informations que vous vous pouvez actionner quand vous avez un CRH en tant que service formation vous récupérez des données si vous avez des formations externes par le prestataire elles ont tout autant de valeur que les données que pourront vous donner le manager de dire on avait fixé tel objectif individuel celui-là n'a pas réussi à l'atteindre c'est de là on est bon ça fait tel lien avec la carrière et d'ailleurs on en reparlera dans les entretiens professionnels ou annuels ça ça a beaucoup de valeur ça prend du temps parce que ça ne rentre pas facilement dans des cases mais de commencer par ça moi je pense que c'est une bonne manière d'impliquer vos managers et puis mon fameux point managériel dédié avant pendant et après là aussi j'ai compilé les templates des entreprises qui le mettaient en place après premier point important on fait le bilan sur les fameux objectifs individuels et c'est pas grave s'ils ne sont pas tous atteints c'est rare que dans une formation on atteigne bien tous les objectifs c'est pas forcément le but le but c'est que la personne elle est montée en gamme sur des compétences de la formation mais qu'elle atteigne 100% il ne faut pas en faire une finalité sinon on retombe dans une logique académique et on retient ce qui n'a pas été fait le deuxième c'est un plan d'action moi ma partie préférée c'est sans surprise comme je vous l'ai dit quelles sont les prochaines actions de mise en pratique pour pas que ça s'arrête là et pour qu'il y ait vraiment de l'ancrage des compétences dans la durée et en situation de travail c'est au manager de dire bah maintenant vu que tu as développé ces compétences voilà tel projet ou telle situation dans lesquelles tu pourras les tester et je vais te donner du temps pour ça ou on va préparer un projet pour ça nous côté Youno on fournit des informations pour que le manager il ait des idées de si telle compétence elle n'a pas été suffisamment développée voilà les petites actions on ne parle pas de grosses actions les petites actions que la personne doit faire dans son quotidien pour continuer de développer cette compétence garder un lien avec le poste et la carrière et puis réutiliser ces éléments dans l'entretien annuel je vais un tout petit peu plus vite sur la fin parce que je vois la petite lumière rouge on arrive au bout on a je pense 5 minutes pour les questions réponses et puis pour celles qui veulent un petit peu plus de détails ou autres on a un livre blanc sur le sujet donc je vais prendre le micro est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou une pratique qui les a interpellées merci déjà de cette intervention c'était très intéressant moi l'opposition que l'on a souvent c'est le temps le temps des managers et donc comment voilà les convaincre de prendre ce temps-là pour leurs collaborateurs alors il y a ceux qui n'arrivent pas et qui passent par les pratiques un peu radicales dont je vous parlais le variable la prime d'intérêt pour montrer que c'est une priorité de l'entreprise ça ne marche pas dans toutes les boîtes mais je le rappelle quand même parce qu'en fait pourquoi ces entreprises elles font ça c'est parce qu'elles n'y arrivent pas par d'autres moyens le moyen le plus vertueux mais qui est le plus long c'est la conduite du changement et la légitimité de la direction pour dire la formation c'est une priorité dans l'entreprise ok il y a plein de priorités mais la formation et le développement des équipes en est une et donc on le met dans les fiches de poste des managers dès l'offre d'emploi parfois mais ça fait partie de ses responsabilités c'est pas juste quelque chose qui débloquera le variable et on attend ça de lui à la même hauteur que les autres objectifs si on tient ce discours il y en a qui diront ok j'ai toujours pas le temps parce que mon planning est trop chargé là j'ai pas de solution magique enfin s'il y en a qui ont des bonnes pratiques je suis preneur mais celles qui ont réussi à dégager du temps parce que c'est souvent l'une des premières questions qui arrivent celles qui ont dit en fait on les attend là dessus et quand vous avez des points que vous faites où chaque manager avant la formation il doit faire un point avec le RH pour préparer la formation ça l'aide lui à prioriser à se dire bon en fait là j'ai pas le choix parce que le service RH m'attend entre guillemets et d'ailleurs la direction avait dit c'est l'une des priorités des actions managériales moi je conseille de le mettre dans les 3 ou 4 priorités si vous voulez lancer ça ça va pas durer des années mais une année priorité 1 je sais pas c'est le business 2 c'est la santé au travail et 3 c'est le développement des collaborateurs et cette année c'est une année particulièrement bonne pour le faire parce qu'on parle de recruter et fidéliser des talents ça a jamais été aussi dur comment on recrute et on fidélise on leur propose de développer leurs compétences et d'avoir une expérience d'apprentissage plus forte que dans les autres entreprises donc en plus vous avez un argument auprès de vos directions financières ou autres pour dire vous voulez qu'on les fidélise il faut qu'on les forme donc il faut que les managers prennent du temps sinon ils vont perdre les équipes et ça ça coûte beaucoup plus de temps mais c'est pas simple est-ce qu'il y a une autre question notre partage de pratique oui bonjour et merci pour la conférence aussi et puis pour rebondir aussi sur la question je trouve que ce que vous parlez sur l'implication avant la formation même dans le choix des formations va aussi jouer sur le temps que vont les mettre parce que nous on le voit sur des clients qu'on accompagne et qui n'ont pas du tout impliqué les managers par rapport à certains qui ont beaucoup impliqué les managers dans les choix des formations qui sont suivis par les collaborateurs et il y a vraiment des grosses différences là-dessus sur la préparation en fait et après moi j'ai une question c'était quand vous parlez de la mise en pratique je suis d'accord sur la mise en pratique on ne lui donne pas la place qu'elle devrait avoir mais est-ce que vous avez des conseils ou des cas d'exemple sur comment certaines entreprises ont préconisé ça la mise en pratique comment ils ont attribué du temps etc alors là c'est surtout les managers qui ont fait ça lorsqu'ils ont été sensibilisés pour les services formation c'est difficile d'avoir un impact direct alors ça dépend de la taille de votre entreprise si c'est une entreprise de moins de 100 personnes j'imagine que c'est possible dans les grandes entreprises moi ma conviction c'est si on est réaliste c'est le manager qui doit donner un petit peu de temps pour ça le service formation il peut faire passer des messages mais il n'aura jamais assez de pouvoir pour quelque chose d'aussi micro un autre levier qu'il a c'est de choisir des formations dans lesquelles il y a des temps de mise en pratique qui sont prévus et qui peuvent se faire en situation de travail on n'est pas que sur des mises en pratique dans des environnements fictifs et qu'on ne peut pas transposer alors qu'on est en poste ça c'est un des leviers mais c'est un petit levier je vois qu'on me fait signe qu'il n'y a plus de temps par respect pour le prochain speaker ou la prochaine speakerine au stand J30 vous avez un livre blanc et s'il y en a qui ont d'autres questions moi je reste un petit peu ici et même au stand je suis là toute la matinée pour vos retours et vos partages de pratique merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée au salon merci de m'avoir regardé cette vidéo